On était venus pour essayer de marquer un but, pour les faire douter, pour se mettre un peu à l'abri parce que 1-0 pour eux c'était dangereux. Donc de marquer et d'ouvrir le score, ça oblige l'adversaire à sortir. Il faut qu'il en marque deux pour aller au pénalty, trois pour se qualifier. Comme on est quand même assez solide, en football tout peut arriver. Je pense qu'on a eu un début de deuxième mi-temps un peu difficile, ils nous ont bien bousculé. Ils ont eu deux, trois situations, mais le plus important c'était de tenir le coup, qu'ils n'égalisent pas trop tôt. Et puis sur un contre avec des hommes frais, on a fait la différence. Ce n'était pas facile pour lui, mais je pense qu'il a assez d'expérience. Et puis il avait envie de qualifier aussi son équipe. Le premier objectif du président c'était de se qualifier pour les poules. Donc maintenant on va attendre le tirage. Puis après, naturellement, si on peut, en fonction des équipes qu'on rencontrera, on essayera de finir dans les deux premiers pour aller en quart de finale. Le match, la copie qu'on a rendu, c'est la copie qu'on a rendu. Après on peut avoir toutes les explications que l'on veut, mais la copie qu'on a rendu, elle est à la fois le fait de ton équipe et à la fois celle de l'adversaire. Et puis je rajouterai un peu le terrain aussi quand même. Je me permets quand même de le dire, parce que jouer une semaine après un combat de lutte sur un terrain de football, je n'ai rien contre la lutte, il n'y a aucun problème. Mais il faut bien aussi expliquer que si on veut qu'une équipe sénégalaise passe, un jour il faudra quand même se pencher sur la qualité du terrain qu'on joue, parce que c'est difficile de faire des passes quand même sur ce terrain-là. Voilà, maintenant ce n'est pas une excuse. Sur le match d'aujourd'hui, on a fait une première mi-temps timide, j'ai trouvé. On entame de jeu timide à tous les niveaux. J'ai senti que mon équipe manquait de vitesse. Là où on joue à deux touches, trois touches, on en mettait trois ou quatre. Beaucoup d'hésitation, peut-être à cause du terrain, peut-être à cause aussi de l'adversaire qui était bien placé. Peut-être aussi à cause de l'enjeu. Après il faudra analyser tout ça. Et puis après on n'est pas trop heureux quand même, parce que je n'ai pas vu les images, mais on a pris quatre buts sur ce match-là. Je dis à part le dernier, on a quand même pris des sacrés buts sur les deux matchs. Ça fait 35 ans que je suis au traîneur, mais sur deux confrontations, on prend trois buts sur quatre comme on a pris là. Franchement, entre le premier qui était hors-jeu, le deuxième qu'on se met contre notre camp, le pénalty où 90% des arbitres ne le chiffrent jamais celui-là. Sans déconner, je vois des matchs tous les week-ends. Sous-titrage ST' 501